Y'a quelqu'un ? Pourquoi t'es pas droite Thomas ? Y'a quelqu'un ou pas ? Il marche pas le truc là ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de carreau tuto Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment enlever un joint à carrelage Alors il y a deux raisons pour lesquelles vous allez devoir enlever un joint à carrelage La première c'est tout bêtement vouloir refaire des joints dans une petite zone Alors je précise puisque faire toute une salle de bain en voulant changer des joints Honnêtement vous allez passer un temps infini à la tâche Deuxième raison pour laquelle on va devoir enlever un joint à carrelage Si on veut changer des carreaux et c'est ce que je vais réaliser dans cette vidéo Alors personnellement je trouve que c'est toujours un petit peu plus compliqué à réaliser au niveau des murs Plutôt qu'au sol Déjà les positions sont un petit peu plus compliquées Et puis par exemple ici c'est des 45,90 rectifié avec des joints de 2 mm Autant vous dire que je n'avais pas droit à l'erreur Allez c'est parti Bon voilà les deux carreaux qu'on va devoir changer C'est de là et c'est des 45,90 On va commencer par disquer les joints tout le long ici Au niveau de l'outillage J'utilise un outil multifonction Je trouve ça vraiment très pratique Puisque on peut changer de l'âme Moi je l'utilise aussi pour passer mes carreaux sous certaines moulures portes J'ai juste enlevé l'épaisseur du carreau J'ai pris de l'âme diamanté vraiment spécifique pour enlever des joints à carrelage C'est assez maniable je trouve Alors il y a d'autres outils qui sont développés pour enlever des joints à carrelage Vous allez vraiment avoir des outils vraiment spécifiques vraiment que pour ça Et vous avez aussi des petites meuleuses avec des petits disques qui sont aussi pratiques Moi je préfère quand même cet outil là parce que déjà il n'y a pas l'inertie du disque Une disqueuse qui va faire en sorte que malgré tout on va ventiler de la poussière Ici c'est par vibration c'est encore quelque chose de différent Et ça va vraiment ronger sans faire beaucoup de poussière C'est ça que j'aime bien aussi avec les outils multifonctions Alors première difficulté sur ce chantier c'est qu'il y avait tous les éléments qui étaient posés Le meuble vasque en verre je précise J'ai dû vraiment tout protéger au maximum Mais au moins on ne cassera rien Je vous le rappelle des 45 90 c'est quand même des grandes surfaces qu'il y a enlevé Et on ne sait jamais comment ça a été collé On ne sait jamais sur quel support on va se retrouver Il vaut mieux prévenir que guérir Je fais ça sur quelques centimètres Et je commence à visualiser le travail C'est à dire que est-ce que le carrelage est fragile Est-ce qu'il s'est abîmé Je vais l'utiliser aussi Mais demain ça me permet vraiment d'appuyer Et de creuser le joint en profondeur Et c'est parti Si il reste du joint Il suffit qu'il reste un ou deux millimètres Lorsque vous allez enlever le carreau Il se peut qu'il ébrèche celui du dessus Celui de droite, celui de gauche Et là vous êtes parti pour enlever encore d'autres carreaux Il vaut mieux prévenir que guérir Enlever un maximum du joint existant sur toute sa surface Et là après je me suis mis à hauteur Vraiment pour être confort au niveau du travail Et réaliser Une fois que ce joint a carrelage est enlevé Soit vous partez pour refaire des joints Sur une petite zone Comme je vous le disais en début de vidéo Soit vous êtes parti pour enlever du carrelage Comme je vais le faire par la suite Et tous mes travaux se seront bien passés Sachez malgré tout Que enlever des joints à carrelage C'est quand même assez fastidieux C'est assez minutieux C'est le genre de travaux Qui peut prendre pas mal de temps Merci encore pour tous vos retours Après chaque vidéo Tous vos commentaires J'espère que ces vidéos vous aident Dans vos travaux Vous donnent des idées N'hésitez pas à aller sur le site Carotuto.fr Si le concept de Carotuto vous intéresse Vous pouvez aussi vous abonner Cliquez sur la petite cloche des notifications Je vous dis à très vite Pour de nouvelles vidéos Mais surtout Prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !